... Après avoir vendu notre foncier, alors que l'hypothèque était la meilleure façon, la meilleure option, il mobilisait la quasi-totalité des bus du réseau urbain qui roulent aujourd'hui avec moins de 200 véhicules. Ainsi, il crée des charges supplémentaires avec des projets de type Yangarta. Voilà, je reviendrai là-dessus plus simplement, qui va amener des difficultés de gestion de carburant, de mécanique, de gardiennage et de nettoyage, etc. Tous ces frais sont à la charge de Dakar-Demdic. Voilà pourquoi nous nous disons non et appelons tous les travailleurs à faire bloc derrière l'intersyndical. Une conférence de presse est organisée cet après-midi parce que c'est une urgence pour dénoncer cette gestion et mérite d'être devant les faits accomplis. Aussi, nous n'acceptons pas d'être les agneaux des sacrifices. Je rappelle que tout à l'heure, j'ai parlé de Yangarta. C'est un projet du directeur général qui ne présente aucune pertinence. Dans un premier temps, le seul fait de ne pas associer les délégués de personnel et les syndicats, parce qu'en fait, la routine à Dakar-Demdic, les travailleurs ne sont associés ni de près ni de loin sur la gestion de ce programme. Yangarta, il prend un certain nombre de bus qu'il va amener dans le département de Podore ou bien dans la région de Podore pour faire friculer là-bas l'inter-urbain de Yangarta. Deux conducteurs sont pris dans le réseau urbain de Dakar-Demdic. Qu'est-ce que Yangarta ? En tout cas, nous ne savons absolument rien de ce projet. C'est la raison pour laquelle nous disons que non. son lancement est prévu pour le dimanche 8 au niveau de son siège à Jidjotna, au passage d'Aseni, vers Podore. Nous disons que nous interpellons encore une fois le chef d'État sur ça. Parce qu'en fait, Dakar-Demdic est un patrimoine national. Quand il s'agit de lancer des projets, c'est normalement dans les locaux de Dakar-Demdic que ça doit se faire. Mais on ne comprend pas pourquoi le Yangarta, dont on dit que c'est un projet de Dakar-Demdic, est utilisé à d'autres fins. En tout cas, nous l'interpellons sur ce sujet. Ensuite, il y a le problème du foncier à Dakar-Demdic. A l'époque, je rappelle, quand il avait réuni les délégués de personnel pour parler du foncier, c'était pour nous nous informer. Parce qu'en fait, en venant à la table, il avait déjà l'autorisation du conseil d'administration. Comme quoi, il doit vendre une partie du foncier de Dakar-Demdic. Il le dit avec beaucoup de fierté. Parce qu'en fait, ce qu'il nous avait présenté comme projet, c'était de relever les bus avec l'argent vendu du foncier. C'était d'abord relever les bus en achetant des pièces de recange. C'était construire un nouveau magasin central au niveau du dépôt. C'était payer les dettes sociales au niveau de l'entreprise. Donc, vous voyez que ça, ce sont des projets voyables, nobles, direction générale. donc, il voit de soi que nous, ces projets-là, tels que nous l'avions présentés, nous étions d'accord là-dessus. Mais en réalité, au finish, quelle a été la finalité de l'argent du foncier ? On ne sait pas. Parce que tous les projets qu'il nous avait présentés, on ne les a pas vus se réaliser. L'effectif total de ce foncier à l'époque, c'était 1 milliard. Mais en plus de ces 1 milliard-là, il a vendu 8 000 m2 sur le dépôt. Donc, les 3 000, ça appartient au centre culte de l'air français. Là-bas, au centre culte de l'air chinois. À ce niveau, il faut relever que, selon lui, le m2 est vendu à 600 000 francs. Contrairement aux autres... 600 000 francs ? 600 000. Contrairement aux autres parcelles. Dans le m2, nous devons à 500 000 francs. Donc là, il y a une révolution. Mais le problème, c'est que, où est cet argent ? Point d'interrogation. Sur les dettes, c'est vrai, il avait demandé à ce que, quand il vendra une partie du foncier de Dakar Demdic, il va en user pour payer les dettes sociales au niveau de Dakar Demdic. les dettes sociales, vous comprenez qu'il y a l'IPM qui nous prôme aujourd'hui. Parce qu'en fait, il ne parvenait pas à reverser correctement les cotisations des travailleurs au niveau de l'IPM. Donc, quand il finira de vendre tout cet argent-là, tout ce terrain-là, il va payer les dettes sociales. je rappelle qu'à l'époque, il avait demandé à ce que, qu'on paie l'intégralité, la totalité des dettes sociales. Mais à l'arrivée, c'est une partie des dettes sociales qui ont été payées. Donc, à ce niveau aussi, on lui demande des comptes par rapport à l'IPM. On remarque aujourd'hui encore que si on fait un petit rappel, parce que la quintessence de Dakar Demdic, c'est le réseau urbain. À Dakar Demdic, c'est le réseau urbain. Aujourd'hui, ce réseau est complètement dérégé. Vous-même, vous pouvez vous en rendre compte. En allant être témoin, en allant au niveau des terministes et des gares, la totalité des débits de Dakar Demdic sont tombés en part. Il n'y a plus rien à souffrir. Il dit là, lui, ce qui explique cela, c'est que l'État ne lui reveste pas correctement les compensations financières. Donc, il préfère mettre les bits là où ça rapporte de l'argent. Mais non, Dakar Demdic, si on parle de Dakar Demdic aujourd'hui, c'est à cause des réseaux urbains. Donc, il doit mettre l'accent à ce niveau et ne pas faire souffrir les populations au niveau des arrêts. Nous interpellons l'État du Sénégal et notre ministre Titell à nous aider vraiment à auditer non seulement l'effectif de Dakar Demdic, le personnel et aussi l'audit sur le foncier, l'audit sur la gestion financière et l'audit sur le parc de Dakar Demdic. Parce que on ne peut pas comprendre une société qui regroupe pratiquement 3 000 et quelques agents avec une masse salariale à hauteur de 750 voire 800 millions par mois. donc il est nécessaire que l'État vraiment s'y met pour vraiment édifier le travail aussi et de nous aider à pérenniser cette entreprise. à la fin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada